Avec quelques 300 000 tests effectués depuis le début de la pandémie, le Rwanda a dépensé plus de 15 milliards de dollars pour dépister le coronavirus. Une facture qui devrait être réduite de plus de moitié grâce à la méthode révolutionnaire développée par les chercheurs rwandais. Il s'agit d'un algorithme mathématique pour affiner le processus des tests groupés. La méthode conventionnelle consiste à rassembler plusieurs échantillons pour les tester par groupe. Les échantillons sont ensuite testés individuellement dans les groupes où le diagnostic s'est avéré positif. L'algorithme permet de réduire le nombre de tests individuels au sein d'un groupe en précisant le nombre d'échantillons infectés. Résultat, moins de tests individuels et surtout des résultats délivrés en un temps record. En rassemblant les échantillons et en réduisant le nombre d'échantillons à tester individuellement, tout va plus vite. Une journée suffit pour avoir le résultat et l'annoncer aux patients. Un diagnostic établi plus rapidement et donc moins de chances de répandre inconsciemment le virus. La méthode rwandaise présente également l'avantage de réduire les erreurs humaines, mais aussi les ressources employées pour les tests. Cette approche peut être utilisée aussi bien dans les pays pauvres que dans les pays riches. L'algorithme développé par l'épidémiologiste Wilfrin Diffon sera bientôt retranscrit en logiciel. Une importante contribution made in Africa dans la lutte contre la pandémie qui a fait plus de 24 000 morts sur le continent et près de 750 000 victimes à l'échelle de la planète.